Gloire au Seigneur Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus Tu peux m'aider à saluer le frère de gauche et de droite Salut mon frère, ta soeur Salue-le, salue-la Celui de devant, de derrière, salue-le Demande-lui comment ça va Regarde bien s'il a une bonne mine, peut-être qu'il n'est pas bien Fais-lui un petit sourire Gloire soit rendu à notre Dieu, Amen Nous revenons fraîchement de la Côte d'Ivoire Où nous étions allés en mission Le Seigneur nous a assistés par sa grâce Pendant cinq jours Nous avons pu encourager l'église au niveau d'Abidjan Les églises d'Abidjan Et nous avons également pu encourager le pasteur Qui était sérieusement malade Et nous croyons que le Seigneur, grâce à nos prières Et l'assistance du Saint-Esprit Va complètement les restaurer pour continuer la mission Et vous avez les salutations de tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire Parce que vous recevez cette salutation Alors nous avons aussi une bonne nouvelle Depuis un certain temps Nous sommes en train de suivre Une œuvre qui s'est implantée au niveau de Lomé, du Togo Et le Seigneur m'a permis enfin de rencontrer le pasteur Qui est pour moi un fils Et depuis presque un an, quand je l'ai connu Il y avait à peu près dix personnes dans la cellule Et là il en a implanté quatre Il y a maintenant quatre cellules avec au moins cent vingt personnes Et nous sommes en train de commencer Nous sommes en train de travailler pour commencer officiellement Une extension au niveau de Lomé, du Togo Amen Amen, Amen Gloire au Seigneur Regarde au Rosenthali, ensemble pour la mission Que ce soit en France, que ce soit à l'étranger Et je crois que le Seigneur va nous aider Par sa grâce, d'accomplir son œuvre et puis d'avancer Et j'ai une bonne nouvelle Nous avons notre journal CEPMA Qui est sorti C'est le quatrième numéro Où nous parlons sur Comment fructifier vos dons et vos talents Il est à cinq euros Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires Prenez-le Et je crois que ça va être édifiant pour chacun d'entre nous Amen Donc juste derrière à la table de littérature Vous pouvez vous en procurer Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 Je vais terminer aujourd'hui Je vais terminer aujourd'hui La série d'enseignement qu'on avait commencé Sur l'église Les sept églises Et pour ensuite commencer une autre série Par la suite Selon la grâce de Dieu Notre thème C'est Vaincre l'occultisme dans l'église Tu peux dire avec moi Vaincre l'occultisme dans l'église J'entends quelqu'un dire Est-ce qu'il y a l'occultisme dans l'église ? Nous allons le comprendre Oui Il s'infiltre malheureusement Et ce n'est pas nouveau Tout est écrit dans la parole de Dieu Nous voulons décortiquer un peu L'enseignement de la parole Et le but de cet enseignement C'est vraiment d'ouvrir nos yeux Que Dieu puisse ouvrir nos yeux Pour comprendre le temps dans lequel nous sommes Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok D'accord On va voir ça après Donc Il n'y a rien de nouveau sous le soleil Et tout nous a été donné Dans la parole de Dieu Et le Seigneur veut attirer notre attention Pour que nous puissions Bien évidemment être vigilants Parce que la fin du temps est caractérisée par Des moments difficiles Et des moments de puissante séduction Et il est important que l'église Que nous sommes Que nous puissions être vraiment Vraiment Vigilants Apocalypse chapitre 2 Nous lirons à partir du verset 18 Jusqu'au verset 29 Et puis nous lirons Romain chapitre 11 Le verset 1er au verset 5 Notez bien les références Notez très bien les références Et enfin nous prendrons 1 roi chapitre 19 Le verset 14 au verset 18 La Bible dit ceci Écrit à l'ange de l'église de Thyatir Voici ce que dit le Fils de Dieu Celui qui a les yeux comme une flamme de feu Et dont les pieds sont semblables A de l'air un ardent Je connais tes oeuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Ta constance Et tes dernières oeuvres Plus nombreuses que les premières Mais ce que j'ai contre toi Ce que tu laisses la femme Jézabel Qui se dit prophétesse Enseigner Et séduire mes serviteurs Pour qu'ils se livrent à la débauche Et qu'ils mangent Des viandes sacrifiées aux idoles Je lui ai donné du temps Afin qu'elle se répande Et elle ne veut pas se répandir De sa débauche Voici je vais la jeter sur un lit Et envoyer une grande tribulation A ceux qui commettent adultère Avec elle A moins qu'elle ne se répande De leurs oeuvres Je frapperai des morts Ces enfants Et toutes les églises Connaîtront Que je suis celui Qui sonde les reins Et les cœurs Et je rendrai à chacun Selon ses oeuvres A vous A tous les autres de Thyatir Qui ne reçoivent pas cette doctrine Et qui n'ont pas connu Les profondeurs de Satan Donc il y a des gens Qui viennent à l'église Qui connaissent Les profondeurs de Satan Et on nous parle ici De ceux-là Qui étaient à Thyatir Mais qui n'ont pas connu Les profondeurs de Satan Comme ils l'appellent Je vous le dis Je ne mets pas sur vous D'autres fardeaux Seulement ceux que vous avez Retenez-le jusqu'à ce que je vienne A celui qui vaincra Et qui gardera jusqu'à la fin Mes oeuvres Je donnerai autorité Sur les nations Il les pétera Avec une verge de fer Comme on brise Les vases d'argile Ainsi que moi-même J'en ai reçu Le pouvoir de mon Père Et je lui donnerai L'étoile du matin Que celui qui a des oreilles Entende Ce que l'Esprit Dit aux églises Amen Romains Au chapitre 11 Le verset 1er Au verset 5 Je dis donc Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là Car moi aussi Je suis israélique De la postérité d'Abraham De la tribu de Benjamin Dieu n'a point rejeté son peuple Qu'il a connu d'avance Ne savez-vous pas Ce que l'écriture Rapporte des lits ? Comment il adresse à Dieu Cette plainte contre Israël ? Seigneur Ils ont tué Tes prophètes Ils ont renversé Tes hôtels Et moi seul Je suis resté Et ils cherchent A monter la vie Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il Je me suis réservé Sept mille hommes Qui n'ont point fléchi Le genou Des ventes De même aussi Dans le temps présent Il y a un reste Selon l'élection De la grâce Il y a un reste Selon l'élection De la grâce Et le dernier texte Dans le livre Un roi Un roi Chapitre 19 Verset 14 Au verset 18 Un roi Chapitre 19 Le verset 14 Au verset 18 Il répondit C'est Élie bien sûr Selon le contexte J'ai déployé J'ai déployé mon zèle Pour l'éternel Le dieu des armées Car les enfants d'Israël Ont abandonné ton alliance Ils ont renversé Tes hôtels Ils ont tué par l'épée Tes prophètes Et je suis resté Moi seul Et ils cherchent A monter la vie Et l'éternel lui dit Va reprendre le chemin Par le désert Jusqu'à Damas Et quand tu seras arrivé Tu ouindras Azaël Pour roi de Syrie Tu ouindras aussi Jéhu Fils de Nimshi Pour roi d'Israël Et tu ouindras Élysée Fils de Shaphat D'Abel Meola Pour prophète A ta place Il arrivera Que celui Qui échappera A l'épée de Azaël Jéhu Le fera mourir Et celui Qui échappera A l'épée de Jéhu Élysée Le fera mourir Mais je laisserai En Israël Sept mille hommes De tous ceux Qui n'ont point fléchi Le genou Devant balle Et dont la bouche Ne l'a point baiser Amen Vaincre l'occultisme Dans l'église Nous voulons d'abord Définir c'est quoi L'occultisme Qu'est-ce que L'occultisme L'occultisme Vient du mot Latins Occultus Occultus Qui signifie Cacher Ou secret Donc on parle De l'occultisme On voit tout ce qui est Secret Tout ce qui est caché Dans le noir Dans les ténèbres Dieu est aussi caché Mais Dieu n'est pas Occulte Comprenez Donc l'occultisme A une connotation Négative Ça n'a rien de bon Rien de parfait Et L'occultisme C'est tout ce qui est caché C'est tout ce qui est mystérieux En raison de sa nature Qui soit Qui est connue Ou encore Inconnue Pardon Ou encore Qui n'est pas dévoilé Quelque chose qui est occulte C'est quelque chose qui est Comme sous les voiles Qu'on n'arrive pas à voir Et une des spécialités du diable C'est de travailler Dans le noir De travailler Et de faire comme si Il n'était pas là Alors qu'il est là Alors qu'il est en train de travailler Ça c'est sa spécialité L'occultisme C'est le fait d'agir en secret De dissimuler les choses De camoufler les choses C'est ça l'occultisme C'est dans le noir Être dans le noir total Et travailler Dans les ténèbres Amen Et le monde dans lequel nous vivons A deux visages Le visage visible que vous voyez Les hommes que vous pouvez voir Et la face cachée Les choses invisibles Que vous ne pouvez pas voir Percevoir A moins que Dieu Vous donne la révélation A moins que Dieu Vous éclaire A moins que Dieu Vous ouvre les yeux Pour voir ce qui est caché Ce qui est derrière Il est important Pour l'église On nous a parlé vendredi Sur la puissance de l'évangile Il est important Qu'au travers de la puissance De l'évangile Que Dieu puisse démasquer Les plans du diable Qui essaye de s'immiscer Au milieu Des enfants de Dieu Pour les empêcher D'accomplir la mission Que le Seigneur Les a confiés On trouve l'occultisme Depuis la Genèse Si vous lisez Genèse chapitre 3 A partir du premier verset Jusqu'au verset 6 Nous voyons là Un exemple frappant De l'occultisme Dieu crée l'homme Il le place dans le jardin d'Éden Dieu se révèle à l'homme Dieu se découvre à l'homme Et quand le diable Par le canal du serpent Vient le tenter Il lui dira ceci Dieu sait que le jour Où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Alors Une question qu'on peut se poser Leurs yeux étaient-ils ouverts Oui ou non Ils étaient ouverts Mais dans le monde de Dieu Mais lui vient Pour ouvrir leurs yeux Dans le monde occulte C'est pour ça Je suis convaincu Ça c'est ma conviction personnelle En mangeant ce fruit défendu Adam et Ève Ont fait partie Du monde des ténèbres Ils ont été comme initiés Il y a eu une initiation La raison pour laquelle Ils ont été sauvés Rachetés En invoquant le nom du Seigneur Dans Genèse chapitre 4 Alléluia Et l'occultisme Est très dangereux L'occultisme Sévit aujourd'hui Dans le monde Et veut s'immiscer Dans l'église Alors D'où vient l'occultisme ? D'où vient l'occultisme ? L'occultisme vient du diable L'occultisme vient du monde des ténèbres Le diable qui est le serpent Celui qui veut entraîner les hommes Dans l'erreur Dans les ténèbres Dans le noir total L'occultisme On y entre Lorsqu'on mange le fruit défendu On y entre A chaque fois Que l'on fait le contraire De ce que Dieu demande Amen Satan est l'adversaire de Dieu Satan est l'ennemi de Dieu Et il déploie toutes ses forces Pour entraîner les hommes Dans l'erreur Ou encore Loin de Dieu Il existe dans le monde Deux puissances Deux puissances La première puissance C'est la puissance de Dieu Et la puissance de Dieu Vous la retrouvez dans le livre De Romains chapitre 1 Votre la référence Romains 1 Le verset 20 Il dit ceci Qu'en effet Les perfections invisibles de Dieu Ainsi que sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient comme à l'oeil nu Depuis la création du monde Quand on les considère Dans tous ses ouvrages Donc la puissance de Dieu Se manifeste A l'oeil nu Pour savoir que Dieu est puissant Vous n'avez qu'à regarder Observer la nature Vous comprenez que Dieu est puissant Si tu as du mal À aller loin Observer la nature Regarde-toi toi-même Comment est-ce que tu es Un être complexe Pour comprendre À quel point Dieu est grand À quel point Dieu est puissant Et sa puissance se manifeste Dans le fait Qu'il nous a donné la vie Et il nous a donné Tout ce qui contribue Aux bonnes choses Et de l'autre côté Vous avez la deuxième puissance Qui est la puissance De l'ennemi La puissance de Satan Qui lorsqu'elle se manifeste Elle vient pour dérouter Les hommes de Dieu Elle vient pour égarer Les hommes loin de Dieu Elle vient pour séduire Les hommes Et il y a une puissance Aujourd'hui qui se manifeste La parole de Dieu le dit Qu'on appelle La puissance d'égarement Elle est terrible Et je prie Que Dieu me garde Et que Dieu garde Son église Alléluia Pourquoi je dis je prie ? Parce qu'il y a des hommes De Dieu plus forts que moi Il y a des hommes Des femmes de Dieu Plus puissants Remplis d'onction De puissance de feu Remplis de la parole Des grands prédicateurs Qui ont commencé dans le feu Mais à la fin Qui se sont égarés Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance Que souvent on a On a tendance à redouter On a tendance à minimiser Mais qui agit Et si on ne fait pas attention Au réglise Et personne En commençant par moi-même N'en est épargné C'est pour cela que Dieu nous garde De cette puissance Amen On trouve cela dans le livre De 2 Thessaloniciens Chapitre 2 Le verset 9 Il est dit ceci Regardez La Bible dit que l'apparition De cet impire On parle de l'homme impire De l'antichrist Et le système de l'antichrist Est en train de se manifester Et de s'asseoir dans le monde Le diable est en train d'asseoir On aura l'occasion de parler Sur le nouvel ordre mondial Le gouvernement mondial Vous allez voir à quel point Le diable est en train d'asseoir Ce règne Ce gouvernement mondial Et il est tellement malin Il sait qu'il y a une seule entité Que Dieu a laissée sur la terre Avec la mission De pouvoir se révéler Christ Et la mission D'annoncer la parole de Dieu Alors qu'est-ce qu'il fait Pour l'empêcher De pouvoir continuer sa mission Il l'infiltre Pour pouvoir l'éteindre L'étouffer Amen On nous parle de l'impie La puissance L'apparition de l'impie Se fera par la puissance De Satan Avec toutes sortes De miracles Donc on nous dit Que Satan est capable De faire des miracles Pour ceux-là Qui pensent Que les miracles Viennent Tous les miracles Viennent de Dieu Tous les miracles Ne viennent pas de Dieu Est-ce que vous avez lu Dans votre Bible Deux Thessaloniciens Chapitre 2 verset 9 Notez-le bien Il y a des miracles Qui ne viennent pas de Dieu Il y a des signes Qui ne viennent pas de Dieu L'homme impie La Bible nous dira La bête La bête qui monte de la terre Sera capable De faire descendre Même le feu du ciel Les gens verront Le feu tomber du ciel Et ils diront Cette puissance Elle est la grande Comme lorsque Simon les magiciens Étonné les gens Par leurs actes de magie En disant Que c'est ici La puissance de Dieu C'est ce qu'on appelle La grande Et la Bible dit Avec des prodiges mensongers Satan est puissant Mais il n'est pas tout puissant Amen Apocalypse 13 verset 2 On nous parle du dragon On nous dit que le dragon Qui est le diable Tournera à la bête Qui est l'homme impie Une figure de l'homme impie Sa puissance Son trône Et une grande autorité Donc le serpent Le serpent Le diable A un trône De la même manière Dieu a un trône De la même manière Satan aussi a un trône Quand on parle du trône de Satan On voit son gouvernement On voit son quartier général Là où c'est le centre De toutes ses opérations De la même manière Quand vous regardez l'armée Comment est-ce que l'armée est composée Il y a des généraux Il y a des penseurs Il y a des gens Qui sont spécialistes En stratégie Comment anéantir Le pays adverse Ou la nation Qui nous combat Ou qui lutte contre nous Et parmi les stratégies Dans l'armée bien sûr Il suffit de trouver Ce qu'on appelle Le centre de gravité C'est-à-dire D'où est-ce que la partie adverse Tire et puise sa force Déstabiliser cela Et ensuite arriver à le vaincre De la même manière Pour nous l'église Les enfants de Dieu Notre centre de gravité C'est Jésus Je ne l'ai pas entendu Notre centre de gravité C'est la parole de Dieu Là où nous puisons la force C'est lorsque nous avons Les deux pieds Dans la parole Alors qu'est-ce qu'il fait Il attaque cette parole Il nous attaque Pour que nous ne soyons plus Assis dans la parole On est déstabilisés Et par la suite Il arrive à nous corrompre Et à nous avoir Bien aimé l'occultisme Tout à l'heure Je vous donnerai un témoignage Pour vous montrer que Même dans l'église Je ne parle pas De cette église Je parle de l'église En général Occultisme Et entrée Et on doit mettre Toutes ces choses À nu Afin de libérer Les enfants de Dieu Du pouvoir De l'ennemi Ainsi le diable Déploie toute sa force Pour détourner Les hommes de Dieu Comme il a fait Dans Genèse Il déploie sa force Il déploie ses oeuvres Pour écarter les hommes Éloigner les hommes De Dieu Pousser les hommes A adorer autre chose Que Dieu Lorsque l'homme impie La bête Entrera dans le temple La Bible dit Qu'il va aller jusqu'à s'asseoir Dans le temple De Dieu Se proclamant Lui-même Dieu Ce que les prophètes Appellent Dans le langage prophétique L'abomination De la désolation Ou l'abomination Du désolateur Lorsque vous verrez L'abomination De la désolation Dont a parlé Le prophète Daniel Établi en lieu saint Que celui Qui lui fasse attention La puissance De Satan Est à l'oeuvre Apocalypse 12 Nous dit quoi Malheur à la terre Et à la mer Parce que le diable Est descendu vers vous Animé d'une grande colère Sachant qu'il a peu de temps Cela veut dire quoi Le temps dans lequel Nous sommes Il y a un déploiement Des forces sataniques Il y a un déploiement Des hordes démoniaques Qui sont lâchées Principalement Ciblées En ciblant l'église Quand je parle de l'église Je ne parle pas De quatre murs Je parle de toi Et moi Qui avons donné Notre cœur à Jésus Qui est mon Jésus Passionné de Jésus Il nous cible Pour nous infiltrer Amener des gens Autour de nous Qui peuvent Facilement Par des conseils Qui ne viennent pas De la parole de Dieu Nous sortir de l'essentiel Et de notre destinée Le diable est très malin Très subtil Mais aujourd'hui Je prie Que ces œuvres soient déjouées Je prie au nom de Jésus Christ Qu'il soit démasqué Ah aussi Il y a quelqu'un autour de toi Qui a été envoyé Par le monde des ténèbres Pour te détourner Dieu va t'éclairer Dieu va le mettre mal à l'aise Il va sortir loin de toi Parce que tu as une destinée Avec Dieu Bien aimé Tu dois aller au ciel Non je ne te prêche pas Pour l'argent Je ne te prêche pas Pour le saut de ce monde Je te prêche pour l'au-delà Je te prêche pour l'éternité Or si tu n'es plus Dans la foi de Dieu Tu n'iras plus au ciel Quelle serait un homme De gagner le monde entier S'il perdait son âme Ça ne sert à rien L'occultisme Apocalypse Chapitre 2 Verset 13 On a déjà parlé Sur l'église de Pergam On nous dit Dans l'église de Pergam Il dit quoi ? Dans l'église de Pergam Il dit Là où tu es Là est le trône de Satan Donc Le trône de Satan Se trouve dans l'église Wow Lisez dans vos bibles C'est dans vos bibles Je ne m'invente rien C'est pourquoi Il faut lire la Bible Il faut lire Il dit Là où tu es Là est le trône de Satan Donc le quartier Général du diable Se trouve dans l'église De Pergam Wow Et quand le diable Arrive quelque part Son but c'est lequel ? Le voleur ne vient que pour Dérober Égorger Et détruire Donc lorsqu'il vient Établir son quartier général Ce n'est pas pour te faire du gain Même s'il peut avoir une apparence Parce qu'il peut Embalir le fruit défendu Et puis tu dis Wow C'est beau à voir Bon à manger C'est agréable à la vue Mais ça cache la mort Amen L'église De la fin des temps Est confrontée Et sera davantage confrontée Par l'occultisme Dans Matthieu chapitre 16 Le verset 18 La première fois Où Jésus a fait mention De l'église Il dit quoi ? Et moi je te dis Que tu es Pierre N'est-ce pas ? Et sur ce roc Moi Jésus Je bâtirai mon église Et les portes Du séjour des morts Ne prévaudront Point contre elle Donc Jésus Nous annonce déjà Qu'il va y avoir Une guerre Une confrontation Une lutte Entre l'église Du Seigneur Et les portes Du séjour de la mort Les portes De l'enfer Et en parlant Des portes De l'enfer On parle de l'occultisme Parce qu'ils vont Se dissimuler Ils vont envoyer Des loups Des faux chrétiens Des faux pasteurs Des faux frères Des gens aujourd'hui A cause de leurs actitudes De leurs actes Et de leurs paroles Ils discréditent L'église Ils discréditent Les chrétiens Et on met tout le monde Aujourd'hui dans la même boîte C'est la stratégie du diable D'emmener De créer des scandales Au milieu des enfants de Dieu Pour que les gens Ne croient plus Vrai ou faux C'est ça sa stratégie Et c'est une Je dirais C'est un plan Bien ficelé Dans le monde occulte La raison pour laquelle Vous devez savoir Même quand vous ne sentez pas D'attaque Cela ne veut pas dire Vous n'êtes pas attaqué Ah oui Quand tu dors Lui il élabore des stratégies Comment faire Pour faire chuter cet homme Comment faire Pour faire chuter cette femme Comment faire Si vous êtes marié Pour amener le divin Et tu ne comprends pas Des fois Pour un rien Les gens se séparent Mais il y a des plans Occultes Alléluia Alléluia Des situations Qui sont fomentées Dans le monde Occulte Et toi même Tu dis Mais je ne comprends pas Qu'est-ce qui m'est arrivé Mais on ne s'entend plus Mais on ne s'entend plus L'occultisme Est réel Amen Je disais qu'il y avait Deux puissances Donc en dehors De la puissance de Dieu Et de la puissance de Satan Il n'existe pas Une puissance neutre Qui puisse influencer Les choses Soit vous êtes Sous la puissance de Dieu Soit vous êtes Sous la puissance du diable Je peux répéter Soit vous vivez Sous l'influence de Dieu Soit celui qui vous influence Ce n'est pas Dieu Son esprit Sa parole Mais c'est un autre esprit Qui est le diable Parce qu'il n'y a que deux esprits Dans le monde Il n'y a que deux Puissances Dans le monde Amen Alors quel est le plan du diable En deux mots Premier but du diable Puisqu'en parlant De l'occultisme Le premier but de Satan C'est D'entraîner le maximum De personnes A faire le mal A chaque fois Que vous voyez le mal Voyez la puissance De Satan Qui augmente C'est pourquoi A chaque fois Qu'un chrétien pêche Il ne fait que Augmenter la puissance Du diable Parce que lui Sa puissance Il se nourrit du mal Ok Ça c'est son premier but De pousser à faire mal Regarde Des fois tu es bien Tu aimes faire du bien Aux gens Mais les gens A qui tu fais du bien Vont te faire le mal Dans le but Que tu ne sois Tu n'es plus le coeur Pour faire du bien Aux gens Il y a une mauvaise personne Dieu va les écarter Mais il te donnera aussi Des bonnes personnes Ne nous lassons pas De faire du bien Car nous moins serons Autant convenables Parce que Dieu fait du bien Dieu ne fait pas du mal Toute personne Qui fait le mal N'est pas de Dieu Alors si quelqu'un te dit Il prie en l'en Et derrière Il fait du mal Il vole le mari d'autrui En priant l'en Il faut arrêter C'est la comédie Le Saint-Esprit Tu n'as pas dit Tu as pris le mari d'autrui Tu dois rendre Mais qui a tes côtés Qui a tes côtés Peut-être C'est ta meilleure copine Tu as tout fait Parce que vous vous entendez bien Pour que tu puisses Voilà Parce que le monde Aujourd'hui est dangereux Alléluia Et j'aimerais parler au couple Attention Ne faites pas confiance A tout le monde Même les gens Qui semblent Il faut que Dieu Te donne la révélation Tu dois connaître Le coeur des gens Avant de lui donner confiance De lui faire confiance J'ai l'impression Que vous êtes dans un autre monde On est sur cette terre Frères, sœurs Et j'aimerais Que vous puissiez Être conscient De ces vérités là Parce que le diable est réel On ne le voit pas Mais on voit ses œuvres Amen Deuxième but de Satan C'est de faire chuter Les croyants Les chrétiens Si tu es chrétien Il va créer des situations Pour que tu chutes Pour que tu tombes Et il utilise L'occultisme Ainsi l'occultisme Comme la part du diable Pour t'éloigner de Dieu A chaque fois Que tu t'éloignes de Dieu Il y a une œuvre De l'occultisme à côté Amen L'occultisme L'occultisme est une séduction Du diable Une séduction Pour égarer le maximum Des hommes et âmes Loin de Dieu L'occultisme est une abomination Aux yeux de Dieu C'est une abomination Ce que la Bible appelle Abomination C'est une chose horrible Dieu n'aime pas L'abomination Deutéronome chapitre 18 Où on nous parle Des abominations Quand Israël arrive Dans le pays des Canards Dieu lui dit quoi Lorsque tu seras entré Dans le pays Que l'éternel Ton Dieu te donne Tu n'apprendras pas A imiter Les pratiques De ces nations là Donc il y a des nations Il y a des cultures Qui ont des pratiques abominables Et la Bible dit Tu n'apprendras pas A les imiter Nous nous imitons Dieu Nous imitons Christ Et nous n'imitons pas Les hommes Nous ne nous conformons Pas au siècle présent Et parmi ces pratiques Qu'est-ce que La Bible cite Comme pratique Premièrement Il dit Qu'on ne fasse Qu'on ne trouve personne Chez toi Qui fasse passer Son fils Ou sa fille Par le feu Parce qu'il y avait Un culte Qu'on appelait Le culte dédié A Moloch Ou à Milcom Et l'adoration De cette divinité Se faisait Par des sacrifices Humains A chaque fois Dans la Bible Vous voyez Moloch Voyez tout de suite Sacrifices humains Sacrifices Frères et soeurs Et aujourd'hui On trouve Des sacrifices Humains Dans les églises Je suis arrivé En Côte d'Ivoire Mardi Le mercredi Il y a eu une situation Je crois que ça s'est répandu Même sur les réseaux sociaux Un jeune est parti Adoré Dieu En retraite A l'église Un jeune pasteur chante Et on a envoyé Des gens A l'église Pour les gorger Ils ont coupé Ils ont coupé sa tête Et ils ont retrouvé sa tête Dans l'église principale Et dans les toilettes Du bureau du pasteur Dis avec moi Sacrifice humain Ça existe C'est pour cela Vous qui papillonnez D'église en église Sans demander La révélation de Dieu Continuez Et ça je m'en parle Surtout à ceux Qui me suivent là Frère sœur Aujourd'hui Tout rassemblement N'est pas l'église de Jésus C'est pas parce qu'il y a la foule Que Jésus est là Jésus est là Par son esprit Lorsqu'il est glorifié En esprit En vérité Lorsque la vérité Est prêchée Et lorsque les gens Vivent dans la sanctification Sans laquelle Personne ne verra Dieu Et aujourd'hui Ce n'est plus ce qu'on voit Frère sœur L'heure est grave L'heure est grave Aujourd'hui Des sacrifices humains Qu'est-ce qu'on n'entend pas Sous l'estrade de certains On est enterré des crânes Des enfants sacrifiés L'occultisme Pour accroître le pouvoir Pour avoir de quoi Attirer la foule Par des miracles Des apparitions d'argent Dans des poches Des miracles farfelus Où la vérité N'est pas prêchée Et un des signes Pour reconnaître ces choses Vous verrez Le péché Est bu comme de l'eau Et il y en a qui disent Même là où le péché La bande La base sur la bande L'occultisme Dans l'église C'est une réalité Et que Dieu Puisse délivrer son église Alléluia Jésus revient bientôt frère N'oublions pas Je préfère avoir deux brebis Et aller au ciel Que d'avoir des foules Me retrouver en enfer Pour une gloire De quelques années Quelques temps Aujourd'hui Nous sommes dans un monde Où il y a deux systèmes Nous sommes dans un monde Où il y a deux fonctionnements Deux modes de fonctionnement Mais chacun doit faire un choix Qui veut suivre Et qui veut servir Il y a une pression Même pour nous Les serviteurs de Dieu Avec ce que nous voyons Autour Tout le monde veut être comme Il y a une quête Au succès A la réussite Dieu ne nous appelle Pas d'abord à réussir A réussir A avoir plus Dieu nous appelle A lui ressembler Nous devons ressembler A Jésus Avant d'avoir Tu dois être Comme il est Tel il est Tel nous devons être Pourquoi chercher à avoir Alors qu'on ne ressemble pas A l'église de Jésus Attention Attention A Tant La divination Avec l'émergence Des prophètes Aujourd'hui Je crois aux prophètes Et je crois aux ministères Prophétiques Mais je crois aussi A beaucoup de déviations Où les gens Se font consulter Moyennant quelque chose Tu dois payer Une consultation prophétique C'est la divination Alléluia C'est la vérité C'est la divination Et c'est rentré dans l'église L'esprit des pythons Agi De toute façon C'est Jézabel L'astrologie Les horoscopes Toutes ces choses La magie La sorcellerie Les enchanteurs Ceux qui évoquent Les esprits Et aujourd'hui Il y a même des mouvements Qui se disent chrétiens Chrétiens pardon Qui évoquent les esprits Des ancêtres Ah nous on évoque Les esprits des ancêtres Oh les esprits des ancêtres Et puis les gens Entrent en transe Voilà L'occultisme Dans l'église Esaïe chapitre 8 verset 19 Nous dit ceci Si l'on voulait consulter Ceux qui évoquent les esprits Ou les morts Ou qui prédisent l'avenir Et qui poussent des sifflements Et des soupirs Répondez Un peuple ne considéra-t-il pas son Dieu S'adressera-t-il aux morts En faveur des vivants Et là je voudrais parler aussi A certaines personnes Qui vont dans les cimetières Parler à ceux qui sont déjà décédés On ne parle pas au cimetière Parler aux morts Quand quelqu'un meurt C'est fini Il est dit Il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi vient le jugement Oh maman tu me manges Je t'ai amené à manger Qui m'a pas mangé Tu parles aux démons Alléluia Non Ça ouvre des portes aux démons Et c'est l'occultisme Tu n'as pas besoin d'invoquer les esprits Mais tu as besoin d'invoquer Le Dieu vivant Oh j'aimerais dire à quelqu'un L'église du Seigneur Même si on ne le voit pas Il est réel Il dit Invoque moi Je te répondrai Je t'annoncerai des choses cachées Que tu ne connais pas Daniel l'a invoqué Il lui a révélé même Le songe D'un autre Quelqu'un fait un rêve Il oublie son rêve Daniel invoque son Dieu Dieu lui donne Et le songe Et l'explication du songe Ça c'est mon Dieu Il est capable de te révéler Les choses cachées Il est capable Alors cherche-le de tout ton coeur Cherchons Dieu de tout notre coeur Église Cherchons-le de tout notre coeur Amen 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 L'occultisme est un péché Coupable de mort Voilà pourquoi Tous ceux qui pratiquaient ces choses Dieu Les a livrés A des jugements terribles Ceux qui pratiquent l'occultisme Et ceux qui subissent les effets de l'occultisme Les deux sont sous la coupe du jugement de Dieu Et ça c'est la stratégie du diable Amen Et nous revenons maintenant Dans ce que nous étions en train de dire Dans notre texte Apocalypse chapitre 2 Là Le Seigneur s'adresse maintenant A son église On nous parle d'une femme ici Qui s'appelait Jézabel Sur le plan historique Déjà le mot Jézabel a deux sens Deux significations Le mot Jézabel signifie impudique Le mot Jézabel signifie aussi Sans cohabitation D'accord Impudique Parce que là où il y a Jézabel Il y a forcément l'impudicité Forcément L'adultère, la débauche C'est lié d'ailleurs Et c'est aussi sans cohabitation Parce que Jézabel ne supporte pas l'autorité Voilà pourquoi il y a un langage courant Même dans les églises Quand quelqu'un n'aime pas trop Se soumettre à l'autorité On dit Ah il a l'esprit de Jézabel Parce que l'esprit de Jézabel En lui-même Ne supporte pas une autorité C'est-à-dire Il n'accepte pas la soumission Alors qu'on ne doit pas nous soumettre Les uns les autres Amen Alors qui était Jézabel ? Jézabel était une fille Du roi de Sidon Et le roi de Sidon s'appelait Etbal Donc en gros Parce qu'elle était fille de roi Elle était une princesse Jézabel était une princesse Elle avait un certain pouvoir Une certaine notoriété Et Sidon La ville de Sidon Était Dans l'origine même du mot Sidon Sidon était Le premier-né De Canaan Vous avez déjà lu Canaan Dans la Bible Canaan était Le premier-né De Cham Cham Fils De Noé Que Noé Qui avait vu la nullité de son père Là vous êtes dans Genèse 9 Genèse 10 On nous parle de leur origine Donc quand Cham A vu la nullité de son père Noé avait maudit Non Cham Mais il a maudit Canaan D'accord Il n'a pas maudit Kouche Parce que s'il avait maudit Je dirais Il avait maudit Cham La malédiction Alessabat est sur Kouche Qui veut dire Éthiopie Et Canaan Alors que la malédiction N'était pas sur Kouche Et c'est de Kouche Que les Africains descendent Parce que Kouche veut dire Éthiopien Éthiopien ce n'est pas un pays Éthiopien veut dire noir Brûlé Celui qui a la face brûlée Qui a la face brûlée ? C'est moi Alléluia Regarde ton voisin Tu es Éthiopien Mais il n'est pas Éthiopie Comprenez Gloire à Dieu En fait pourquoi je le dis Parce que certaines personnes Aujourd'hui pensent Et disent Et déclarent Que les noirs sont sous la malédiction Parce que Noé Avent maudit les noirs Non La malédiction de Cham Où la malédiction N'était pas sur Kouche Mais c'était sur K Oh je ne suis pas maudit Je suis venu dire à quelqu'un Tu n'es pas maudit D'ailleurs que personne ne te dise Que tu es maudit Tu es béni Et surtout toi qui es à Jésus Tu es béni De toutes les bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Oh dis je suis béni Je suis béni Non regarde toi Parle à toi même Dis je suis béni Parce qu'il y en a Il y en a même quand je dis ça Ils sont convaincus Ils sont maudits Il faut seulement une imposition De mon frère Ma soeur Tu es béni Dieu t'a déjà béni Alors je dis Tu es béni Tu vas progresser Tu vas évoluer Et tu vas aller au ciel Amen, 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 Amen C'était juste une parenthèse Et je crois que ça t'a fait quand même du bien De savoir que la malédiction Ce n'est pas sur toi Donc tous ceux qui disent ça Ils sont dans l'erreur Ils sont dans l'erreur Donc Sidon était le premier-né De Canaan Or chaque premier-né Reçoit la double portion Puisque son père était maudit Ça veut dire que Sidon A reçu La double portion Non de la bénédiction Mais de la malédiction Et Jézabel Est de Sidon Elle est princesse de Sidon Qu'est-ce qu'elle érite en elle? Donc si quelqu'un a un esprit de Jézabel Franchement Tu dois t'en séparer aujourd'hui Parce que c'est une stratégie du diable Pour infiltrer le peuple de Dieu Et renverser l'ordre de Dieu Pour que la puissance du diable se manifeste Et c'est ce qui s'est passé Selon l'histoire Parce que ce qui s'est passé en Israël Le Seigneur fait un rapprochement Ou une analogie Avec l'église de Jésus Donc tu ne peux pas parler de Jézabel Et sans comprendre Qui elle était Comment elle a fonctionné Amen Donc elle avait la double malédiction Et À Sidon Il y avait des prêtres On adorait deux divinités principales La première c'était Baal Qui était le dieu de la pluie Ou encore de la prospérité Et la deuxième divinité C'était Astarté Ou Astaroth D'accord? Qui était la déesse de la fécondité Et l'adoration de cette divinité Se faisait par des orgies sexuelles Et les prêtres de Sidon Ils étaient tous homosexuels Tous Donc on voit ici Déjà une forme d'abomination Qui pesait sur cette femme Et les prêtres avec qui elle travaillait Amen Amen, Amen Alors on nous dit ceci Si vous disiez 1 roi chapitre 16 On nous dit que Jézabel avait épousé Aqab Donc quand Jézabel arrive quelque part Elle cible l'autorité Le leader Et veut s'associer avec les leaders Par le lien du mariage Or quand vous vous mariez à quelqu'un Vous devenez une seule personne N'est-ce pas? Le mariage vous fond Vous unit Et Par ce mariage Elle a emmené en Israël Israël était la nation de Dieu Où on n'adorait qu'un seul Dieu Mais elle par ce mariage Elle a emmené Tous les héritages de ces dieux en Israël Et parce que Dieu ne se mélange pas Avec les autres dieux Elle a fait quoi? Elle a tout fait pour enlever tout ce qui était de Dieu Et mettre que tout ce qui est du diable Bien aimé c'est la même stratégie Lorsque l'occultisme peut faire entrer quelque part On va vous déconnecter On va enlever tout ce qui est de Dieu Pour que vous soyez complètement éloigné de Dieu Et là le diable Va manifester ses oeuvres Alléluia Alléluia Alors quelle était la mission de Jézabel Mission de Jézabel En Israël La première chose que Jézabel a fait La première chose Elle a tué Tous les prophètes de Dieu Enfin La plupart Alors les prophètes Sont des porte-parole de Dieu Les prophètes Ce ne sont pas seulement les personnes Qui ressortent des prophéties Les prophètes Ce sont des Ce sont Ce sont Ce sont comme des voix C'est la voix de la vérité Donc on parle de prophète Voyez tout de suite La voix de la vérité Le témoignage de Jésus C'est ça l'esprit de la prophétie Or quand Jézabel arrive Elle veut enlever le témoignage de Jésus Où vous voyez Les gens parlent de choses Ils parlent de tout Sauf de Jésus Ils peuvent prêcher Soit disant la Bible Mais ils ne citent pas le nom de Jésus Ils font un miracle Au lieu de glorifier Dieu Ils se glorifient eux-mêmes Mon nom c'est On n'a pas besoin de connaître ton nom Un seul nom dont on a besoin De connaître Qui fait trembler le monde Des ténèbres à l'enfer C'est le nom de Jésus La Bible dit qu'il a reçu Le nom Qui est souverainement élevé Au-dessus de tout le nom Afin qu'au nom de Jésus Tous ceux nous fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Frère et soeur Je suis conscient d'une vérité Le diable n'a pas peur de moi Parce que je prie Il n'a pas peur de moi Parce que je m'appelle Douglas Il a peur de moi Parce que je porte quelqu'un Celui qui est en moi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Et Jézabel Fait enlever ça Tu es l'esprit de prophétie Quand Jésus est venu Il y avait tellement L'influence De Jézabel Qui avait manipulé Les pharisiens Les religieux D'autrefois Jésus va dire ceci Jérusalem Jérusalem Qui tue les prophètes Il s'adressait à qui ? Aux religieux Il s'adressait à ceux-là Qui portaient La Torah L'écriture Qui lisait cela Mais dont la vie N'était pas conforme Et qui était contre L'esprit de Jésus Jérusalem Qui tue les prophètes Combien de fois Ils ont voulu Rassembler des enfants Et comment est-ce que Cherchent à le salir Comprenez tout ce qu'il y a L'influence De l'esprit de Jézabel Et laissez-moi vous dire Si vous êtes un homme De vérité Si vous vivez Dans la vérité Et vous prêchez la vérité Sachez que Jézabel Se lèvera contre vous Il cherchera A vous salir A vous nuire L'esprit de Jézabel Un esprit D'occultisme Une stratégie Du diable Pour affaiblir L'église de Jésus Mais tue les prophètes Au temps de Jérémie Ils ont dit Venons Tuons-le avec la langue C'est pourquoi Fais attention Avec ta langue Ta langue doit être Un instrument De bénédiction Amen Un instrument Où tu prêches La vérité Et non un instrument De destruction Des autres Et même à l'église Vous voyez des gens Qui viennent Au lieu d'utiliser La langue Pour glorifier Dieu Mais ils sont là Que pour parler mal Des autres Ça aussi C'est un aspect De l'esprit De Jézabel Amen Notre langue doit être Pour glorifier Dieu Pas pour autre chose Deuxième chose Que Jézabel a faite Elle a renversé L'autel de Dieu L'autel était très symbolique L'autel C'était le lieu Où l'on sacrifiait à Dieu Vous savez quand on amenait Des sacrifices dans le temple On le mettait sur l'autel D'accord Et Dieu pouvait sentir L'odeur agréable Et l'autel représente quoi L'autel représente D'abord notre vie De consécration Mais l'autel représente Aussi l'adoration Véritable La présente De Jézabel Enlève l'esprit D'adoration Et quand je regarde L'église Aujourd'hui Beaucoup Beaucoup Des chrétiens Je veux dire Il n'y a plus L'esprit d'adoration On chante beaucoup Mais on n'adore pas Il y a une différence Entre chanter Et adorer L'adoration C'est en esprit Et en vérité Mais les chants Tu peux être charnel Voilà Jézabel enlève L'adoration Le culte Qui était censé Rendre Être rendu A Dieu Là où Jézabel Agit Il va retirer Nos regards De Dieu De Jésus Pour amener Nos regards Sur les hommes Ne voyons-nous pas Aujourd'hui On veut attirer Les projecteurs On veut mettre Les projecteurs Sur les hommes De Dieu Je suis allé Quelque part Quand l'homme De Dieu Devait rentrer C'est comme Somme 24 Porte et lever Volento Pour que le roi De gloire Fasse son entrée Tout le monde Doit se lever D'autres se mettent A genoux Pour qu'il entre Fais avec moi Un seul Un seul Doit être levé C'est Jésus Regardez La fille de Jézabel On s'attache Tellement A l'homme De Dieu Qu'à Dieu Ça aussi C'est l'esprit De Jézabel Ou quelqu'un Pour venir A l'église Va demander Est-ce que Le pasteur Est-ce que Est-ce qu'il est là Non il est en déplacement Ah non Lui aussi Il est malade Ce jour Et à ton voisin Dis-lui Sois libéré De l'esprit De Jézabel Jésus est là Par son esprit Et il n'a pas Besoin Des hommes Oh je suis conscient Il n'a pas Besoin De moi Poussière Que je suis Je retournerai Dans la poussière Nul Que je suis Je suis Comme le signe De sous les yeux C'est rond Que je suis La valeur Que Dieu seul Peut donner A cette poussière Ambulante Portons ce trésor Dans des vases de terre Afin que la grande gloire Soit attribuée à Dieu Et non pas à nous Et au jour d'aujourd'hui Regardez Autour de nous Dans l'église Les chantres Sont devenus Des stars Esprit De Jézabel Frères Sœurs Attention Nous devons toujours Donner gloire à Dieu Et il y a une chose Que Dieu ne partage Jamais C'est sa gloire Jamais Jamais Dis avec moi Jamais Il ne donnera Jamais sa gloire A un homme Jamais Ou des gens Oh mon Dieu Que Dieu Je ne sais pas Ce que je veux dire C'est avant Pour m'amener des problèmes Pour adorer Dieu On fait payer Des milliers d'argent Aux gens Il faut un cachet De 30 minutes Pour venir faire Un culte d'adoration Ah bon Ah pardonnez-moi Si j'ai mal fait Mais c'est la vérité Je suis convaincu De ça Frères Sœurs Devons faire attention Ou pour déplacer Le grand apôtre Pour qu'il vienne prêcher Dans ton église Il faut First class d'avion J'ai dit bien Il faut C'est pas mauvais Mais il faut Il faut 5 étoiles Il faut une voiture Dernier gris Avec chauffeur A disposition Et il faut un cachet De 40 000 euros Et quand je vois On est venu appeler Jésus Parce que La fille de Jésus C'était malade Jésus a demandé combien Jésus a demandé combien Mon Seigneur et mon Roi A demandé combien Je ne crois pas en ça Je ne crois pas Alléluia Vous avez reçu gratuitement Donné gratuitement Bon n'en profitez pas aussi De la simplicité Pour après on vient On vient prêcher chez toi Tu me fais dormir au salon Les enfants me sortent la nuit quand même Dis avec moi l'équilibre Ah parce que j'ai vu ça Nous sommes allés aux Etats-Unis J'ai dormi au salon Ah Jésus Les enfants passent Ils vont entrer la nuit Ils sautent l'ombre de Dieu Ah quand même Un peu de Hein Quand même Dis avec moi quand même Quand même On équilibre quoi Faisons attention Il y a un esprit derrière maman Maman c'est le désir d'avoir beaucoup d'argent Le désir des richesses L'argent n'est pas mauvais Mais l'amour de l'argent est mauvais Vous comprenez Avoir Posséder des richesses Il faut d'ailleurs en avoir Gloire à Dieu Mais faire de ça sans Dieu C'est ce que Dieu condamne Vous comprenez Et l'esprit de Jézabel Pousse les gens à ça Il y a une course effrénée A une forme de succès De gloire Bien aimé Recherchant A être connu de Dieu D'abord Et être approuvé de Dieu Tout le reste Ce n'est que passager Il y a des gens célèbres Qui ont existé Il y a des gens Qui ont bouleversé ce monde Il y a eu des gens frères Ils sont passés Tu passeras Et ta gloire sera comme de Comme de l'herbe Comme une fleur qui tombera Parce que Il y en a Parce qu'ils ont été affectés Par cet esprit Ils ont vendu leur grâce Ils ont signé des pactes Avec le membre de Ténèbres Aujourd'hui il y a des groupes Il y a des sectes Je dirais plutôt On vous fait rentrer Et vous sortez complètement De la vision de Dieu Du plan de Dieu Faisons attention Amen Troisième chose Que Jezabel a amené Je vais vers la fin Pour ce soir Ce matin Il a amené l'apostasie A chaque fois que l'occultisme Se manifeste quelque part Il y a l'apostasie L'apostasie c'est quoi ? C'est l'abandon de la foi On abandonne la véritable foi Comment savoir que tu commences A abandonner la foi ? Regarde quand tu as donné Ta vie à Jésus Regarde l'amour Que tu aurais pour Jésus La passion que tu avais pour Jésus L'élan Le zèle Ce dynamisme Mais quand l'apostasie Commence à venir On commence à reculer On commence à s'arrêter D'ailleurs même L'ébreu nous dit quoi ? Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais nous sommes De ceux qui ont la foi Pour sauver l'érable Donc il y a besoin d'une fermeté Et d'une détermination C'est une foi Une foi persévérante Une foi victorieuse Et Paul dit ceci Dans Intimité 4 verset 1 à 2 Il dit L'esprit dit Expressement Que dans les derniers temps Quelques-uns Abandonneront la foi Donc quand on parle D'abandon de la foi C'est l'apostasie Et Jésus avait dit autrefois Quand le fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre Et l'esprit de Jézabel Travaille de sorte De tuer notre foi Bien-aimé Aie le bouclier de la foi Pour éteindre Tous les traits enflammés du malin Aie le bouclier Le grand Le petit bouclier Que rien Aucune flèche de l'ennemi Puisse atteindre ta foi Garde ton coeur Plus que toute autre chose C'est de lui que viennent Les sources de la vie Et Jézabel est très subtil Jézabel peut vous approcher Par des amitiés Jézabel peut vous approcher Par des connexions Jézabel peut vous approcher Par des relations Amen Toute relation Qui ne m'emmène pas vers l'avant Avec Dieu A des suspectes Apostasie Ils abandonneront la foi Pour s'attacher A des esprits séducteurs Parmi les esprits séducteurs Jézabel Jézabel Alléluia Que Dieu délivre son église Que Dieu sauve son église Je terminerai mardi Et je vais finir par Comment vaincre L'occultisme dans l'église Je vous donne trois points Et je finirai sur Jézabel Dans l'église mardi Plaise à Dieu Comment vaincre Regardez les stratégies Que Dieu nous donne Dans sa parole Il dit A la fin de l'église De Théâtre Que A celui qui vaincra Parce que Jézabel Lorsqu'elle vient Elle amène Les profondeurs De Satan Donc on voit Dans une église Les gens Ont connu Satan Dans ses profondeurs C'est grave On connait Satan Dans ses profondeurs A l'église C'est pour ça J'aimerais recevoir Une parenthèse A l'église Nous pouvons parler De Satan Dénoncer les oeuvres D'idia Parce que c'est dans la Bible Mais nous n'avons pas Le droit D'aller chercher Les profondeurs De Satan On ne vient pas Découvrir ici Les différentes sortes De magie Comment est-ce que La magie opère Comment ceci Ce n'est pas un saint Ou même je vois Les chrétiens aujourd'hui Ils achètent des livres D'occultisme Par curiosité Ah je vais être curieux Je vais voir comment ça fonctionne Dieu ne t'a pas demandé Il t'a dit Lise la Bible Ça suffit La Bible ça suffit Les cinq principes D'exercice De pouvoir magique Il y en a même Qui vont jusqu'à regarder Des films d'horreur Voir un peu Comment est-ce que Les gens font Frère Tu es juste De devenir sorcier inconscient Ah ça commence comme ça On vient t'appeler On t'appelle À ton nom Coco Juju Tu peux venir Donc c'est comme dans un rêve Je me suis réveillé Et tu vois que ton corps Est resté allongé Et tu t'es réveillé Donc tu es sorti Astralement Ça devient déjà la sorcellerie Des voyages astraux Et tu pars aussi Et tu voles Je vole Je survole Paris Paris by night Fais avec moi Calme Attention Attention aux films A des films D'horreur Toutes ces choses Ça invite Ça invite au cultisme Alléluia Faites aussi attention Pour nos enfants Les films qui touchent A la magie Aux super pouvoirs Et autres Des profondeurs de Satan Jézabel a emmené la débauche Jézabel a emmené La... Elle s'est dit prophétesse C'est un esprit De fausses prophéties Ok Elle s'est dit prophétesse Donc elle n'est pas Elle s'est dit prophétesse Et je crois que quand on a un don Il faut laisser les autres Découvrir ce don Et le reconnaître Pas le brandir soi-même Je suis Je suis Non C'est pas ce que je dis Qui compte C'est pas celui Qui se recommande lui-même Qui a prouvé C'est celui Que Dieu recommande Quand Dieu te recommande Les gens vont reconnaître C'est que tu es Et ça c'est Jézabel Jézabel amène Le levain Le levain c'est quoi C'est les faux enseignements Les fausses doctrines On vous dit que le péché C'est pas grave De toute façon Même Comment On te donne des exemples Abraham le père de Nafon Il avait deux femmes La polygamie Dieu comprend Dieu Dieu est polygame Je veux quelqu'un me prêcher ça Dieu est polygame Vous comprenez un peu Des doctrines comme ça Des doctrines farfelues Attention Oh non Tu peux sortir de ton corps La décorporation Tu sors de ton corps Tu vas rencontrer les gens Et puis tu reviens Non tu n'as pas le droit De sortir de ton corps Avant que le Saint-Esprit Te transporte en esprit Sinon c'est de la sorcellerie Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? On ne sort pas de son corps Et là ton voisin dit Tu es là où Parce qu'on ne sait pas Peut-être qu'il y en a ici Qui ne sont pas là Tu es où ? Anna où es-tu ? Amen Amen Pour vaincre Jézabelle La première des choses L'occultisme dans l'église Il faut la refuser Il faut prendre une décision ferme De dire non Daniel 1.8 Là tu dis Daniel résolu De ne pas s'essuyer Par les mains du roi Tout commence par la décision Prends la décision Si tu vois un Jézabelle autour de toi C'est pas toi de la personne Toute personne qui t'emmène vers le bas Qui te tire vers le bas Attention Amen Deuxième chose Il faut résister Refuser Prendre une décision Résister Ou encore Tenir ferme Il faut la fermeté Daniel 11 verset 32 On nous dit que En parlant de l'antichrist Il essaiera par des flatteries De séduire les traîtres de l'alliance Mais ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Agiront avec fermeté Aujourd'hui Les chrétiens ont du mal à être fermes On boite comme autant de lits Vous boitez de deux côtés Non Il ne faut pas boiter Soyez fermes Soyez fermes avec votre foi Soyez fermes avec vos convictions Regardez Nos amis musulmans Même s'ils sont dans l'erreur Mais ils sont convaincus Ils sont sérieux Mais je vous le dis On va si Tantôt plus tôt Un jour c'est oui Un jour c'est non Que ton oui soit oui Que ton non soit non Tout ce qu'on ajoute Vient du mal La fermeté Amen Il y a un passeur Qui a vu de me voir Qui me dit Qu'un groupe de passeurs A voulu l'initier C'est à dire Ils rentrent dans leur cercle Ils l'initient Pour qu'ils commencent A avoir le pouvoir De faire pousser Allonger les jambes Pour attirer la faune Il dit non 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 Je demande des côtes Conte pas des côtes Quelle côte Notre côte c'est la Bible Et c'est le Saint-Esprit Non viens On va rentrer dans une chambre noire Hermétiquement fermée On va faire un peu de Frères sœurs C'est de l'occultisme Il y a des choses que je dis Ça existe Ça existe Soyez fermes Soyez fermes Troisième chose Il faut dénoncer On ne peut pas vaincre l'occultisme Si on ne la dénonce pas Parce qu'il y a un pouvoir Ce que tu sais Que tu ne dénonces pas Ce qui se met Tu ne dénonces pas Aura de l'influence sur toi C'est pour cela que Dans Ephésiens 5.11 Je l'ai dit Ne prenez pas peur Aux œuvres fructueuses De tes lèvres Mais plutôt Condamnez-les C'est possible de vaincre Et quand vous lisez La fin de l'histoire Vous comprenez que L'esprit d'Elie Qui était tombé sur Jé Azael Et Élisée C'est le même esprit d'Elie Qui avait foulé Jézabel au pied Jézabel doit être foulée au pied Elle a un pouvoir Une autorité L'esprit de sorcellerie Qui agit dans nos familles C'est un esprit de Jézabel On a le pouvoir Par le Saint-Esprit D'éteindre C'est très enflammé Alléluia C'est possible de vaincre Jésus a vaincu Nous aussi Nous allons vaincre Au nom de Jésus Que Dieu bénisse sa parole Au nom de Jésus Alléluia Je vais Je voudrais prier Je voudrais prier pendant Deux minutes Pour les familles Je les reçus comme un son